Dans le but de mieux maîtriser l'étude de fonctions, nous vous présentons aujourd'hui encore une fonction rationnelle à étudier avec des questions variées qui ressemblent dans leur forme aux questions proposées dans les autres problèmes, mais le présent problème ou le présent exercice est caractérisé par l'introduction d'une nouvelle notion, c'est l'axe de symétrie. Commençons d'abord par rappeler la définition d'axe symétrie et de centre de symétrie. On dit qu'une droite d'équation x égale a est un axe symétrie pour une courbe cf, si pour toute x appartenant à d2f, on a 2a moins x appartenant à d2f et, deuxième condition, f de 2a moins x égale f2x. Pour le centre de symétrie, on dit que le point a de coordonnée ab est un centre de symétrie pour cf. Si pour toute x appartenant à d2f, on a la même condition que tout à l'heure, 2a moins x appartient à d2f, mais pour le centre de symétrie, il faut que f de 2a moins x soit égale à 2b moins f du x. Remarquons que dans les cas particuliers, pour une fonction paire, l'axe des ordonnées est un axe symétrie, ce qui correspond à x égale 0, donc a égale 0. Et on retrouve, quel que soit x appartenant à d2f, moins x appartient à d2f, en remplaçant a par 0, on retrouve la définition du fonction paire. Pour le centre de symétrie, on sait que le centre du repère est un centre de symétrie pour les fonctions impaires. Si on remplace a et b par 0, on retrouve la définition du fonction impaire. L'exercice L'exercice qu'on vous propose ici, il ressemble, comme on l'avait dit tout à l'heure, à tous les exercices qui concernent les formes de questions proposées, à l'exception d'une question qui porte sur l'axe de symétrie, qui est la quatrième question, petit temps. La fonction f, question sur domaine définition, la dérivée, l'interprétation des nombres dérivés, le tableau de variation, la concavité, les branches infinies, etc. Alors cet exercice, comme les autres d'ailleurs, nous pensons qu'il est préférable de mettre pause à la vidéo, d'essayer de répondre aux questions proposées, et puis comparer ce que vous allez trouver avec les solutions qu'on va vous proposer après. La solution de l'exercice Deuxième question, le calcul de la dérivée. La fonction f est en fonction rationnelle, donc dérivable sur les intervalles du domaine définition. En appliquant les règles de calcul de la dérivée, on obtient moins 2x plus 1 sur x carré moins x moins 2, le tout carré. Petit b, par un calcul simple et en remplaçant x par 1 demi, on trouve f prime de 1 demi égale 0. Et comme on l'avait dit à plusieurs reprises, quand le nombre dérivé est nul, l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que la courbe admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1 demi. Donc ici, 1 demi f de 1, le point c'est 1 demi f de 1 demi, c'est-à-dire 1 demi 5 ne vient. Alors, pour le tableau de variation, si on regarde l'expression de f prime, on voit que le dénominateur est une quantité toujours strictement positive, donc le signe de f prime est exactement celui du binôme moins 2x plus 1, ce qui nous donne le tableau de variation suivant. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle 1 demi 1, notre fonction, sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur moins 1, 1 demi, toujours excluant en 1, la fonction dérivée, elle est positive et donc f est décroissante et sur les deux autres intervalles, la fonction est décroissante. Rappelons également que les deux barres qui figurent sur le tableau de variation au niveau de moins 1 et 2, elles existent pour dire que moins 1 et 2 n'appartiennent pas au domaine de définition. Alors, pour les limites, les limites en moins l'infini et en plus l'infini, on va les voir après, mais ils sont introduits ici dans le tableau de variation. Pour la troisième question, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée, et en appliquant la dérivée du quotient, on obtient l'expression « demander ». Pour étudier la concavité, bien sûr, il faut étudier le signe de f seconde. Remarquons que dans f seconde, on a un dénominateur qui est strictement positif, que le trinôme 6x²-6x-6 a un discriminant strictement négatif, donc son signe, c'est le signe de coefficient de x², c'est-à-dire le signe de 6, et donc il est strictement positif. Donc, dénominateur positif, numérateur positif, et donc le signe de f seconde est exactement le signe de x²-x-2. Alors, en étudiant le signe de ce trinôme, en utilisant delta, bien sûr, ses racines sont moins 1 et 2, on peut déduire que sur l'intervalle moins 1, 2, x²-x-2 est strictement négatif, alors que sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 1 et 2 plus l'infini, x²-x-2 est strictement positif. Et donc, c'est f, elle est concave sur moins 1, 2, et convexe sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 1 et 2 plus l'infini. Arrivons maintenant à la quatrième question, qui constitue une nouveauté pour nous, parce qu'on va la traiter pour la première fois, montrant que la droite d'équation x égale 1, 2 est un axe symétrique pour c'est f. Alors, conformément à ce qui a été donné, comme rappel, ici, le petit a, x égale a, donc le a, c'est 1,5. On avait dit qu'il faut montrer d'abord que 2a-x appartient à d2f, pour tout x appartient à d2f. 2a-x, c'est 2 fois 1,5 moins x, c'est-à-dire 1 moins x. Alors, x appartient à d2f, x, c'est équivalent à dire que x est différent de moins 1, x différent de 2, donc 1 moins x différent de 2, etc. Et on trouve à la fin, 1 moins x appartient à d2f, et 1 moins x, ce n'est autre que 2a-x, 2 fois 1,5 moins x. Donc, la première condition de l'axe symétrie est vérifiée. La deuxième condition, il faut montrer que f de 2a-x égale f de x, c'est-à-dire f de 1 moins x égale f de x. Alors, f de 1 moins x, on le calcule en remplaçant dans l'expression de f, là où il y a x, on le remplace par 1 moins x, ce qui vous donne 1 plus 1 sur 1 moins x tout carré, moins entre parenthèses 1 moins x moins 2, tout calcul fait, on obtient f de x. Donc, les deux conditions sont réunies. f de 2a-x égale f de x, et pour toute x appartient à d2f, 2a-x appartient à d2f, donc la droite d'équation, x égale 1,5, c'est un axe symétrie de c'est. Alors, puisque l'utilité de l'axe symétrie, tous les résultats qui sont trouvés sous l'intervalle 1,5 plus l'infini, bien sûr, interdomaine de définition, de ces résultats, on peut déduire des résultats relatifs à la fonction f, mais sur moins l'infini, 1,5, interdomaine de définition. Question B. La limite en 2 moins, c'est moins l'infini, puisque la limite d'x carrément, x moins 2, c'est alors moins, de même pour 2 plus, on trouve plus l'infini. Et limite de f du x constant vers plus l'infini, on trouve 1, c'est un calcul qui est très simple. Alors, la limite de f du x pour les branches infinies, il faut revenir aux limites déjà calculées. On a la limite à droite de 2, comme à gauche de 2, on trouve l'infini, donc c'est admin asymptote verticale d'équation x égale 2. Alors que pour la limite de f du x constant vers plus l'infini, on a trouvé 1, donc la droite d'équation y égale 1 est une asymptote voisin de plus l'infini. Alors, le symétrique de 2, si on veut déduire maintenant avant de passer, le symétrique de 2 par rapport à la droite d'équation x égale 1,5, c'est x égale moins 1. Et donc, on peut déduire que la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale. Et le symétrique de la droite d'équation y égale 1, c'est la même droite, c'est y égale 1, parce que y égale 1, elle est perpendiculaire à l'axe de symétrie, donc son symétrique, c'est elle-même. Et donc la droite d'équation y égale 1 est une asymptote voisin de moins l'infini. C'est déjà noté. Alors, pour la position relative de ces f et de son asymptote horizontale, bien sûr, comme on le fait avec une droite quelconque, il faut étudier le signe de f de x moins y, où y représente l'équation de la droite en question. Droite oblique ou horizontale, qui est un cas particulier. f de x moins y, tout calcul fait, on obtient 1 sur x carré moins x moins 2, qui est le signe de f de x moins y, c'est le signe de x carré moins x moins 2, avec une étude très simple du signe de ce trinome. On trouve f de x moins y négatif sur moins 1, 2, ouvert, et positif sur les deux intervalles, moins l'infini, moins 1, et 2 plus l'infini. Et donc c'est f, elle est au-dessous de son asymptote horizontale sur l'intervalle moins 1, 2, et elle est au-dessus de son asymptote sur chacun des intervalles, moins l'infini, moins 1, et 2 plus l'infini. Pour tracer la courbe, on commence, comme on le fait d'habitude, on commence par tracer le repère, choisir une unité convenable, tracer les asymptotes, par exemple ici on va commencer par tracer toutes les caractéristiques de f, mais uniquement sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, et puis déduire le reste en utilisant la symétrie par rapport à l'axe d'équation x égale 1 demi qui est représenté ici en bleu. Pour les asymptotes, on a l'asymptote d'équation y égale 1 et l'asymptote d'équation x égale 2. Par symétrie par rapport à l'axe bleu, la droite d'équation x égale 2 aura pour symétrique x égale moins 1, la droite d'équation y égale 1 pour symétrique elle-même, on trace la courbe et puis on est sur 1 demi plus l'infini et puis on fait la symétrie par rapport à l'axe bleu d'équation x égale 1 demi. Nous espérons que vous avez tiré profit de cette vidéo et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada